– Éco d'ici, éco d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. – Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, éco d'ailleurs, aujourd'hui dans sa version grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Jean-Marie Cour, ingénieur, polytechnicien, économiste au long cours, éco-démographe, dit-il de lui-même, qui sillonne le continent africain. – Des mots économistes. – Des mots économistes, c'est le contraire. Qui sillonne le continent africain depuis plus de 50 ans. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé frontières et du Nigéria aussi. Mais on voulait commencer cette deuxième partie de l'émission avec votre avis sur l'état de l'économie ou des économies africaines. Est-ce que la croissance de ces économies est pérenne, malgré la chute du cours des matières premières et le ralentissement de l'économie chinoise ? Jean-Marie Cour, quel est votre avis sur ces économies ? – Bon, ça n'a pas l'air de vous passionner comme question. – Ça ne me passionne pas parce que je m'intéresse à la longue durée. Et vous, vous me posez une question liée à la crise actuelle, etc., du prix du pétrole. Et je dis, j'ai l'habitude de dire, le journal ment. Le journalier ne nous dit rien d'intéressant tant qu'on n'a pas compris le long terme. Et sur la longue durée, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est un continent en voie de peuplement et donc d'émergence, grâce à la mobilité sociale géographique, en voie de constitution d'un marché africain. Cette Afrique, elle importe et elle exporte, mais globalement, elle constitue un énorme marché. Et donc je ne suis absolument pas inquiet face à l'avenir à long terme, dans la mesure où le reste du monde comprend ce qu'il y a à faire pour contribuer aux investissements de peuplement indispensables, que chez nous, nous avons financés avec toutes sortes de... C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner des exemples précis, si vous parlez d'investissements de peuplement ? Oui, alors qu'est-ce que c'est que les investissements de peuplement ? C'est évidemment beaucoup d'infrastructures. Il faut savoir que le trafic de ville à ville est multiplié par 10 tous les 20 ans. Et tant qu'on aura le même réseau à peu près de routes secondaires qu'il y a 20 ans, on sait bien qu'il y a un déficit colossal. C'est aussi les infrastructures urbaines, les équipements urbains élémentaires, qui sont des rues à peu près franchissables, des trottoirs sur lesquels on peut échanger, faire du petit commerce et toutes sortes de choses. Donc ces investissements de peuplement, je les ai définis et chiffrés. Ils représentent chaque année un montant de l'ordre de 10 ou 20 dollars par habitant, en moyenne. Et comme on n'a pas fait pendant 20 ans ou 30 ans ce qu'il aurait fallu faire, parce qu'on a inventé toutes sortes de pendules, au lieu de se préoccuper de l'infrastructure, la multiplication des initiatives... Ça a changé maintenant depuis quelques années, on n'entend parler que de ça, des infrastructures. Il y a de plus en plus d'initiatives. Nos pours, c'en est une. Le genre, les États fragiles et tout ce pataquès. L'investissement en infrastructures... Dieu merci, les Chinois sont venus pour en faire, réaliser des projets que les ingénieurs avaient dessinés depuis fort longtemps et qu'on a toujours différés. Bon, il y a un retard considérable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Africains ne le financent pas eux-mêmes ? Pour une raison simple. C'est que, d'abord, il y a toutes sortes de mécanismes de financement que nous avons utilisés chez nous et qui sont plus autorisés, comme l'esclavage, la corvée, etc. Tout ça, on dit aujourd'hui, c'est pas possible. C'est inimaginable de rétablir la corvée, ce qui est complètement stupide. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça n'est pas conforme à l'éthique d'aujourd'hui. Vous connaissez beaucoup de gens qui défendent... Vous défendez la corvée, l'esclavage ? Je défends la corvée, bien sûr. Mais je sais que nous, nous sommes servis de ces méthodes. Aujourd'hui, on interdit toutes sortes de choses. Par ailleurs, on impose des normes de qualité et autres qui sont totalement aberrantes par rapport au contexte, n'est-ce pas ? Et c'est parce qu'on copie, on impose à nos autres notre modèle de riche qu'il y a tant de problèmes. C'est une des raisons. Mais vous défendez l'esclavage ? Je ne défends pas l'esclavage, bien sûr, mais je défends la corvée. Et je défends aussi, dans la bonne gestion de la monnaie, je défends l'idée qu'il faut créer une seconde monnaie d'usage local. Comme traditionnellement, en Afrique, il y avait plusieurs monnaies. Il y en avait trois ou quatre, dont une pour les échanges très locaux, avec l'idée que la monnaie doit être vertueuse, rare, etc. Cette monnaie, elle ne percole jamais très loin de la capitale. Et dans les villes secondaires, à 200 km, il n'y a plus de monnaie. Donc il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus rien. Alors ça, je défends l'idée qu'à la vitesse où se fait le processus de peuplement que nous devons accepter comme un fait, il est hors de question que l'Afrique, dans son ensemble, autofinance des investissements de peuplement au rythme où il est nécessaire de les faire. Par conséquent, il y a besoin de transferts du Nord, des pays déjà peuplés, vers les pays en peuplement. Et évidemment, ces transferts, qu'on arrête avec ces idées de remboursement, etc., ce sont des transferts définitifs. Point. Ce sont des dons, ça que vous voulez dire. Des dons, pas de la dette. C'est ça que vous dites. Mais ce n'est pas des dons. C'est quoi, alors ? Parce que les dons, oui, si vous voulez des dons, c'est un transfert. Les dons, on a l'impression qu'on fait une œuvre de charité. C'est ridicule. Le peuplement de la planète, c'est un problème planétaire. Nous avons résolu ce problème chez nous, les États-Unis aussi l'ont fait de leur côté, avec des méthodes qui sont plus autorisées. Sachez qu'aux États-Unis, l'urbanisation du Middle-Ouest s'est faite systématiquement en recourant à des emprunts non remboursés, et donc avec mise en faillite d'États ou de counties. Aujourd'hui, vous interdisez absolument à un maire de dépenser plus que son budget. Ce qui est, vous voyez, toutes ces contraintes fonds... La contrainte de la bonne gestion, par exemple, des 20 dernières années, celle qui a été poussée notamment par les bailleurs de fonds, c'est-à-dire d'avoir une bonne saine gestion des finances publiques, etc. Vous pensez que c'est une erreur ? La bonne gouvernance. La bonne gouvernance ? Bien sûr que tous ceux qui piquent dans la caisse sont fautifs. Bien sûr ! Non, mais je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de la saine gestion des finances publiques. Mais justement, évidemment, la contrainte budgétaire est d'une certaine manière à respecter, mais dans un environnement et un cadre de compréhension des phénomènes. S'il y a un besoin d'investissement de peuplement, on ne va pas dire qu'on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de ressources. On met la ressource, on crée la ressource en face du besoin. Et comment vous la créez, la ressource ? Justement, par plusieurs choses. La première, c'est ce que j'appelle des transferts du pays déjà peuplé et qui l'ont fait, Dieu sait comment, je ne veux pas rentrer dans cette salade, mais qui l'ont fait, toujours dit-il, vers les pays en voie de peuplement. Un transfert définitif dont nous serions d'ailleurs largement bénéficiaires si nous avons en face de nous, effectivement, une Afrique dynamique. Mais ça, c'est très banal. C'est ce que tous les hommes politiques disent, qu'il faut faire du co-développement, aider les pays africains à se développer pour éviter les... Alors, dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi l'aide publique au développement est dans cet état lamentable, de quasi-disparition. Le renouvellement des accords européens, Union européenne, pays ACP, qui va bientôt venir. Moi, j'ai fait des tas de propositions pour une réforme en profondeur de cette aide qui est dispersée dans un tas de petites choses qui ne servent à rien. Je ne sais pas combien d'études invraisemblablement compliquées pour rien, alors qu'il n'y a presque rien qui va en infrastructures. Vous comprenez ? Je vous arrête sur ce mot parce qu'on va écouter Anna Sylvestre, qui est notre correspondante à Abidjan et qui détaille, malgré tout, malgré ce que vous dites, les nombreuses infrastructures qui ont été créées, développées ces dernières années. En Côte d'Ivoire, on l'écoute. Il est immédiatement devenu l'un des symboles du renouveau d'Abidjan. Imaginez, il y a 20 ans, le troisième pont de la capitale économique a finalement été inauguré en décembre 2014. Au total, le projet aura coûté un peu plus de 308 millions d'euros. Il sera surtout devenu la vitrine de la politique de grands travaux menée depuis 2011 par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Hausse de l'activité, création d'emplois, meilleure attractivité pour les investisseurs, les autorités défendent leur choix et pour convaincre, avancent les chiffres de la croissance ivoirienne. Plus de 8% en moyenne depuis 5 ans, une des plus importantes au monde. Partout, on creuse, on construit. Deux autoroutes ont notamment vu le jour, celles reliant Abidjan à Yamoussoukro, la capitale, l'autre suivant l'océan pour atteindre Grand Bassam. A terme, ce corridor a l'ambition de rallier Lagos au Nigeria. Depuis 2011, un peu plus d'un milliard d'euros aura été dépensé par l'État pour les infrastructures routières. Imaginez seulement un chemin qui partirait de Libreville, suivrait l'Équateur jusqu'à Nairobi, traverserait l'océan Indien, Singapour, le Pacifique et s'arrêterait enfin sur la côte brésilienne. Cela ferait presque un tour du monde, 35 000 kilomètres de routes, rénovées ou construites en Côte d'Ivoire ces 5 dernières années. C'est le chiffre avancé par les autorités. Une performance qui cache néanmoins les fortes disparités entre la capitale économique et le reste du pays. Et entre nids de poules et terribles embouteillages, n'empêche toujours pas les 4,5 millions d'Abidjanais d'avancer bien souvent, au ralenti. Frédéric Maury, une question ? Alors, ces investissements massifs qui ont été faits en Côte d'Ivoire dans les infrastructures dont on vient d'entendre parler, est-ce que pour vous, c'est ça le modèle à suivre ? C'est ces investissements-là ? Mon modèle à suivre, c'est ne pas avoir... C'est continuer l'œuvre du temps d'Oufouette. Du temps d'Oufouette, il y avait une direction générale des grands travaux, très bien structurée, et qui anticipait les besoins, faisait les projets, se débrouillait pour trouver le financement et exécutait. Ensuite, l'après-Oufouettisme a été très mal géré. Donc la Côte d'Ivoire est tombée en quenouille, c'est vrai, pour des tas de raisons. Et maintenant, on reprend le rythme. Dieu merci, on reprend le rythme. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays parmi d'autres. Bien sûr que l'exemple ivoirien est à suivre, bien sûr. Mais on aurait mieux fait d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la période difficile de la transition d'après-Oufouettisme, plutôt que de lui couper les vies sous prétexte qu'elle n'était plus bien gouvernée. C'est ça, on a... C'était un pays d'immigration, traditionnellement. en provenance du Sahel. Il aurait fallu que nous fassions tout pour lui éviter de sombrer, pour éviter le rejet de l'étranger. Ce que malheureusement, on a laissé faire. Donc c'est au moment où le pays avait des difficultés qu'il fallait qu'on l'aide encore plus. Eh bien, on ne l'a pas fait. Par manque de vision. Vous dites que vous aimez vous projeter à long terme et que finalement, les questions sur le court terme, sur l'économie chinoise, tout ça, ça ne vous paraît pas très important par rapport à ce qui va se passer à long terme. Mais si on regarde à long terme, justement, il y a une donnée qui est importante, c'est la jeunesse de l'Afrique. C'est-à-dire qu'une énorme partie de la population africaine est jeune. Sauf qu'il n'y a pas d'emploi en Afrique, on est d'accord. Donc est-ce que ce boom démographique, ce boom de la jeunesse, est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement absolument terrifiante ? Et je ne parle pas de demain, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Bien. Vous écoutez trop les leaders d'opinion, à mon sens. S'il y a toute une jeunesse africaine, vous dites qu'il n'y a pas d'emploi. C'est faux. Mais il y a les emplois réels, qui sont ceux de l'économie populaire, qu'on appelle informel, parce que ça ne rentre pas dans le cadre des modèles. C'est là que se crée beaucoup d'emplois, que se génère une jeunesse entrepreneuriale, dans des tas de métiers, qui correspondent en termes de productivité, de revenus, d'investissement, au contexte local, qui est véritablement africain. C'est vrai que l'Afrique, à côté de ce secteur, dit populaire ou informel, n'a pas un secteur moderne à la dimension de ce qu'il devrait être. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de création d'emploi. Il faut qu'on regarde cette économie populaire. Est-ce que cet emploi informel, il vous paraît aussi valable que l'emploi formel ? Mais bien entendu, il n'est pas là, puisqu'il est. Il existe ça, la réalité africaine. Ce n'est pas son secteur moderne exportateur. La réalité africaine, c'est ces milliers de petites entreprises, micro-entreprises, ou gigantesques entreprises de commerce et autres, qui se font spontanément, qui ne sont pas reconnues. Elles sont d'ailleurs très mal répertoriées. Dans les statistiques, vous voulez dire que les statistiques africaines... Bon, elles ne valent rien, les statistiques. Il faut le reconnaître. Regardez, songez que le capital productif de ces secteurs informels, on dit informel, n'est pas considéré comme de l'accumulation de capital dans les comptes nationaux. Qu'est-ce que c'est que le capital du secteur dit informel ? C'est le capital des rues, les trottoirs, indispensable, c'est du capital collectif. C'est l'habitat dans lequel il y a la conjonction de la fonction résidentielle et de la fonction micro-industrie ou micro-entreprise. Tout ce capital-là, figurez-vous, qui ne figure pas dans l'accumulation de capital. Toute l'épargne qui est investie dans la création de cette entreprise du secteur dit informel sont absentes des statistiques. On raconte n'importe quoi. Il y a du chômage, bien sûr, dans le secteur moderne. Il y a des diplômés qui perdent leur emploi, etc. Mais le secteur dit informel, ne parlez pas de chômage. Il n'y en a pas. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un autre sujet qui est inquiétant. Au-delà de la jeunesse, c'est l'augmentation de la population. Il y a des pays comme le Niger où on projette des populations à 70 millions d'habitants d'ici, je crois, une cinquantaine d'années à peu près. Est-ce que ça, ça vous paraît être absolument très inquiétant ? Premièrement, la croissance démographique est un fait. Quand je disais que la population se multiplie par 12, un facteur 12 entre 1950 et 2050, on le savait en 1950 qu'on ne me parle pas d'explosion démographique. Ça fait 80 ans qu'on sait ce qui se passe. Je vous pose une question sur aujourd'hui. Deuxièmement, vous ne me parlez pas de ce qui se passe depuis 80 ans. Puisque la population croit, on en prend acte. Donc, on en prend acte et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Lisez les papiers que je fabrique. Non, mais tout le monde ne peut pas me lire. On est à la radio, donc on va répondre aux questions. Ce sera mieux. Il n'y aura jamais le chiffre de population que vous dites au Niger. Pourquoi ? Parce que les Nigériens... Ce n'est pas que je dis. Non, non. C'est une prévision officielle des Nations Unies. Moi, je ne l'ai pas inventée. Non, mais vous ne l'avez pas inventée. Bien sûr. Mais toutes ces prévisions des Nations Unies sont faites à migration zéro. C'est une absurdité intellectuelle. dans un continent comme cela qui est atomisé en une cinquantaine d'États, comme je vous le disais, de dire qu'on va projeter la population pays par pays. C'est la seule chose que peuvent faire les Nations Unies de manière politiquement correcte. Elles se refusent à imaginer des migrations. C'est parce qu'il y aura migration qu'il y aura peuplement correct. Donc, sur ces 70 millions d'habitants au Niger, typiquement, il y en aura une grosse partie qui seront ailleurs. Ils seront ailleurs. Ils seront ailleurs. Au Niger, sur la bande côtière, j'imagine. Par exemple. Pourquoi par exemple ? Parce qu'ils peuvent aller encore ailleurs. Mais vous savez, il y a des Nigériens en Afrique du Sud. J'en ai rencontré. Oui, il y a des Congolais, il y a beaucoup de gens. Mais il y a quand même une petite minorité qui migre en ce moment. Une toute petite minorité. Qu'est-ce qui fera que ce mouvement migratoire va s'amplifier ? C'est ce peuplement auquel vous consacrez votre problème ? Alors, le mouvement migratoire, il est très mal suivi. Il va s'amplifier, à mon sens. Et la crainte de mon ami Mikhailov dans son ouvrage Afrikanistan, voyant le Sahel exploser, etc., vient du fait que, alors que pendant les trois décennies, le poids du Sahel dans la population totale de l'Afrique de l'Ouest n'avait cessé de décroître grâce aux migrations spontanées, pas voulues, mais spontanées, vers la Côte d'Ivoire notamment. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est arrêté pour des tas de raisons en partie par notre faute, par cette attitude anti-migratoire que nous inspirons tous les chefs d'État africains. Eh bien, il faut, si cette tendance-là n'est pas renversée, bien sûr, Mikhailov aura raison de dire que le Sahel sera surpeuplé. Mais Dieu merci, il faut faire confiance à la raison des personnes. Elles vont continuer à migrer pour peu qu'on les laisse migrer ou qu'on ne mette pas de barrières à la migration. Voilà. Il y a Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, qui disait récemment qu'on donne trop d'attention à la migration des Africains vers l'Europe, ou en tout cas hors d'Afrique, et pas assez à la migration africaine à l'intérieur de l'Afrique, qui est, d'après lui, beaucoup plus importante en nombre que celle vers l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. On voit les migrants parce qu'on les craint chez nous. Mais la plupart de ceux qui bougent, ils bougent à l'intérieur de l'Afrique. Non seulement à l'intérieur de l'Afrique, mais à l'intérieur de leur pays. Et notamment entre ville et campagne, ou entre ville et ville, ou entre zones enclavées et zones de marché. Et la plupart des gens qui bougent, bougent en Afrique. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils bougent vers le marché. Oui, ce que vous dites, c'est que c'est souhaitable. C'est qu'il ne faut pas l'empêcher. Évidemment, c'est souhaitable. Mais l'un des problèmes, c'est quand même la production agricole en Afrique. On voit beaucoup de grandes entreprises internationales investir dans ce qu'on appelle l'agro-business. Par ailleurs, il y a quelque temps, il y a eu des campagnes internationales pour soutenir la petite agriculture familiale. On écoute sur ce sujet et sur le développement de l'agriculture un de vos collègues économistes, Marc Raffineau. Dans un certain nombre de pays, là je parle de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble de la superficie cultivable va être utilisée en totalité. Parce qu'il y a quelque chose qui est remarquable en Afrique de l'Ouest, c'est que malgré l'exode rural, la population rurale croît également. Et donc finalement, tout l'équilibre de la petite production rurale en Afrique de l'Ouest, c'est une agriculture qui repose sur une très faible productivité, sur de la main-d'œuvre essentiellement, l'absence d'engrais, et donc qui va atteindre ses limites. Quand toute la terre qui est disponible actuellement sera utilisée en totalité, ça va arriver dans les 15 ans qui viennent au Burkina Faso, par exemple, bon, à ce moment-là, le modèle traditionnel d'expansion de l'agriculture familiale africaine va devoir changer de braquet ou alors, là, il va y avoir vraiment des problèmes. Est-ce qu'il faut aider la petite agriculture familiale, Jean-Marie Cour ? Bon, alors ça, c'est poser les problèmes dans des termes qui plaisent à l'opinion publique. La vérité, c'est que cette petite agriculture familiale, elle est en pleine transformation. Pas à cause des projets agricoles, pas à cause des progrès technologiques, pas à cause des conseils donnés par les experts étrangers, mais à cause du bon sens des paysans qui se pressent vers le marché. Ils ne vont pas là où sont les meilleurs sols, ils vont là où ils ont des chances de trouver un client pour la production. Et jusqu'à présent, contrairement à ce qu'on pense, la production marchande au-delà des besoins locaux mise en marché par l'agriculteur a augmenté à un rythme très, très élevé. Très élevé. Ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Afrique, contrairement à ce qu'on pense, ne dépend pas du reste du monde pour son alimentation. elle a une balance en termes de calories, de protéines à peu près équilibrée avec le reste du monde en import-export si on y inclut l'éculture d'exportation. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer l'impact alimentaire du cacao et du riz. Non, mais il n'y a pas beaucoup de calories dans le cacao, figurez-vous. Il n'y en a même pas du tout. L'Afrique importe moins de denrées alimentaires, de kilocalories, que l'Égypte, beaucoup moins peuplée. Elle importe en Est, moins que l'Italie, beaucoup moins peuplée, l'Afrique de l'Ouest. On se donne une image fausse de la réalité. La vérité, c'est que cette agriculture dite familiale, elle évolue considérablement grâce au marché intérieur. Parce que ces agriculteurs, ils ne sont pas fous. Si quelqu'un vient acheter des tubercules qui sont extraits du champ au bord de la route, il en produira. Si personne ne passe pour les acheter, il n'en produira pas. Et si, donc, avec l'urbanisation, avec le rapprochement des producteurs, des consommateurs, il y a une transformation que nous ne voulons pas voir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la voir ? Parce que, à cause de ce que j'appelais les leaders d'opinion, dont je te donnais comme exemple, tout à l'heure, M. René Dumont. Allez-y. Eh bien, je vais vous le donner, tout à l'heure, René Dumont. Je peux le relire, si vous voulez. Alors, j'en relis les extraits, si je le retrouve, mais sinon, je passerai à autre chose. Mais vous connaissez ce texte, alors, dire tout ce qu'il y a dedans. Alors, écoutez, voilà ce qu'il dit, René Dumont. J'accuse certains experts, comme Jean-Marie Cour, de n'avoir absolument rien compris au développement africain. ce Rostovbis signe une étude forte coûteuse, l'étude image à long terme de l'Afrique, où l'on dit l'urbanisation est un facteur favorable à l'autosuffisance alimentaire à terme. Voilà. Eh bien ça, c'est ancré dans les esprits, grâce à ces leaders d'opinion, ils l'ont répété, ancré dans les esprits des institutions pendant très longtemps. Maintenant, les gens n'osent plus l'avouer officiellement, parce que c'est tellement ridicule, hein, de ne pas le voir, qu'ils n'osent plus le dire, mais ils le pensent. Et moi, j'aimerais quand même vous citer un autre exemple tout à fait criant de cette approche. Plus récemment, l'Agence française de développement a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les défis agricoles africains », publié en 2006. On m'a demandé d'y contribuer, une contribution sur peuplement, urbanisation et développement rural en Afrique subsaharienne, un cadre d'analyse. Eh bien, cette contribution a été rayée de la table des matières. J'ai insisté, donc, l'AFD, après bien des citations, comment ? Pourquoi ? Elle a été réveillée parce qu'elle n'était pas dans le dogme. Elle n'était pas conforme au dogme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous disiez ? Je disais que s'il y a progrès de l'agriculture, c'est parce que... Ce n'est pas à cause des projets de l'AFD ou des bailleurs de fonds, c'est à cause du bon sens des consommateurs et des producteurs. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut articuler le rural et l'urbain. à l'articulation ville-campagne. Alors, l'AFD a consenti à publier cette contribution, tenez-vous bien, mais en veillant à ce qu'elle reste inaccessible aux personnes intéressées. Il faut de la chance ou beaucoup de persévérance pour la trouver à la page 357 d'un numéro spécial de la revue Afrique contemporaine consacrée à la réforme des finances publiques africaines et à l'allégement de la dette au milieu d'une série d'articles annexes entre celui consacré aux chasseurs d'un seul du Mali. Vous voyez ? Donc, on cache. Et je dis ça, c'est une forme de censure. De l'Agence française de développement ? Mais de tout le monde, y compris l'Agence française de développement, y compris le centre de développement de l'OCDE. Donc, vous êtes une victime. Je ne suis pas... Je ne m'inscris pas comme une victime. Je m'inscris en faux contre le poids de l'opinion des experts qui domine. Et je pense qu'il y a une crainte vis-à-vis de ce changement de paradigme d'une même nature que la crainte que nous avons, nous, opinion publique, pour les nouvelles technologies, d'un autre technologie, etc. La crainte de l'inconnu. S'il faut réécrire, réécrire tout, les modèles, etc., avec un nouveau cadre d'analyse que j'appelle démoéconomique spatialisée, il faut y aller. Il ne faut pas avoir la crainte. Mais si on ne le veut pas, c'est pourquoi ? Parce que le système, l'expertise internationale, elle forme un milieu qui se connaît, qui est connecté, qui se fait révérence, comme je le disais. Et on a peur ou d'abouer qu'on s'est trompé ou de l'inconnu ou de vexer tous ceux qu'on a encensés dans le passé. Et je dis que c'est de même nature la difficulté de changer de paradigme. Ce n'est pas de ma faute. C'est naturel à l'homme. On a toujours peur de l'inconnu. Et là, il y a une inconnue majeure, c'est qu'il faut tout réécrire. Voilà. On approche de la fin de l'émission. Une question de Frédéric Mori. Vous parliez tout à l'heure du livre de Serge Mikhailov, donc «Africanistan ». Est-ce que vous partagez son inquiétude sur le risque terroriste et le basculement notamment du Sahel ? On a vu avec les attentats à Bamako, à Ouagadougou, la terreur aussi, la crainte islamiste au Sénégal. Est-ce que vous craignez aussi ce basculement vers le terrorisme de cette zone si rien n'est fait et si les frontières ne sont pas davantage ouvertes comme vous disiez tout à l'heure ? Bien sûr que je le crains. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, il faut prendre le problème à la clé. Je pense qu'une partie des difficultés vient de 30 ans d'erreurs de stratégie. D'erreurs de stratégie. Mais comment est-ce que vous expliquez que le discours que vous portez... Alors vous accusez les leaders d'opinion mais c'est peut-être vous qui vous trompez. Je ne peux l'exclure. Bon, premièrement, je voudrais vous dire que je ne suis... J'ai 78 ans. J'ai une expérience longue de plusieurs continents. J'ai réfléchi, etc. Je voudrais vous dire encore une chose. Je ne suis pas gâteux. Pas encore. Je suis certainement têtu. Ça, c'est vrai. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et après tout, vous pourriez dire mais foutez-nous la paix avec tout ça. Occupez-vous de vos petits-enfants. C'est vrai. Vous pourriez le dire. Mais je me donne encore 4 ou 5 ans pour dire ce que je pense. Parce que j'ai constaté que ce que je disais dans ces études prospectives qui ont 30 ans d'âge était vrai. Je l'ai dit et je le répétais avec une étude faite pour la Banque mondiale West Africa Development Study. C'était vrai. Et l'expérience le prouve. L'OCDE ne veut pas le voir aujourd'hui. Elle le verra dans 10 ans. Vous comprenez ? Il y a un décalage de 10 à 20 ans entre ce que je raconte et la prise de conscience. Donc vous êtes un précurseur. Je crois. Et c'est toujours dangereux d'être précurseur d'être en avant sur son temps. C'est très possible. Je ne suis peut-être pas le seul à dire ce que je dis. Mais c'est vrai que je le dis avec beaucoup de force. Ça s'entend. Merci Jean-Marie Cour. Ça aura été le mot de la fin de cette émission qui était réalisée derrière le pupitre par Guillaume Munier pour la partie radio. Et puis Romain Ferré, Dominique Fion, Christophe Vallette étaient derrière les caméras. Merci à vous Frédéric Maury pour Jeune Afrique. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada